Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir au nom de la librairie Mola, aujourd'hui Mohamed Mougarsar, l'auteur de La plus secrète mémoire des hommes, un livre dont on parle beaucoup et dont nous allons parler, j'espère, beaucoup. Je remercie donc son auteur d'être là avec nous en direct. Nous allons parler par écran interposé, c'est le charme des prouesses technologiques qu'on peut réaliser maintenant. Et voilà, donc à défaut de parler à un fauteuil, je vais parler à un monsieur loin de moi, mais avec qui nous pourrons échanger. Alors, bienvenue avec nous en quelque sorte pour échanger autour de votre livre, qui est une sorte de sensation de la rentrée littéraire, mais qui n'est pas qu'une sensation. Un livre édité par Philippe Ré et Jimsane, c'est le quatrième livre d'un jeune auteur, même si je pense que jeune auteur ne veut pas dire grand-chose et qu'on ne vous accablera pas trop longtemps, j'espère, de cette épithète. Vous avez fait deux premiers livres chez Présence africaine. Le troisième était déjà édité par Philippe Ré et Jimsane. Alors, votre livre, c'est le livre d'un amoureux fou de la littérature, le livre de quelqu'un qui manifestement baigne avec bonheur dans les lettres. Un livre qui a été, comme ses prédécesseurs, largement salué par la critique, et qui annonce que les promesses que l'on avait en vous, manifestement, se sont concrétisées. Alors, en préambule, et parce que vous êtes chez un libraire qui s'intéresse aux livres, mais qui s'intéresse aussi beaucoup aux éditeurs, et parce que le livre est un objet édité et que votre livre parle beaucoup d'édition, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos éditeurs. Parce que quand on est célébré, on parle beaucoup de l'auteur, on voit l'éditeur apparaître derrière, parfois derrière les photos, tout ça. Mais vous, vous avez une particularité, vous avez deux éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci à la librairie MOLA de me recevoir, même à distance. Alors, l'histoire avec mes éditeurs est d'abord une histoire d'amitié. Philippe Ré et Félouine Sarr, avant d'être mes éditeurs, sont des amis. Au départ, quand j'étais chez Présence africaine, avant de passer chez Philippe Ré et Jim-san, je connaissais un tout petit peu Félouine Sarr, qui lui était édité par Philippe Ré pour ses essais, notamment. Félouine Sarr est un ami, et c'est lui qui un jour m'a demandé si cela me tentait de travailler avec Philippe Ré. J'ai dit oui, et il se trouve qu'à l'époque, Félouine Sarr venait de lancer une petite maison au Sénégal qui s'appelle Jim-san, et Félouine a proposé que cela se fasse sous le modèle d'une coédition, ce qui est plutôt une association assez rare, j'ai bien compris, mais qui, dans ma situation, a tout son sens. D'abord parce qu'elle permet à deux maisons indépendantes de s'associer, elle permet à deux maisons indépendantes de deux pays différents de s'associer, et cela me permet, comme Sénégalais, d'avoir aussi cet ancrage-là dans mon pays, tout en gardant une diffusion et une existence littéraire en France, où je vis, donc c'est vraiment la parfaite métaphore finalement de ma trajectoire aussi, et de mon existence entre la France et le Sénégal. Félouine Sarr et Philippe Ré ont donc travaillé tous les deux sur le texte, en échangeant beaucoup entre eux, mais aussi avec moi, on a travaillé de façon très harmonieuse, vraiment. Ce sont deux types d'éditeurs qui se ressemblent finalement beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas excessivement interventionnistes sur le texte, ils sollicitent beaucoup l'auteur pour que lui-même travaille et retravaille, en faisant quelques remarques, mais quelques remarques très précises et très utiles pour l'auteur que je suis. Donc voilà comment on a travaillé. Sur le plan plus technique et logistique, maintenant, c'est plutôt Philippe Ré qui assure la diffusion et la distribution ici, et c'est Interforum qui se charge aussi de la diffusion au Sénégal, avec cependant quelques conditions, c'est que le livre est beaucoup moins cher au Sénégal, il y a un prix à peu près adapté aux bourses sénégalaises, et autrement, depuis quelques mois maintenant, on imprime directement le livre au Sénégal, là où, au tout début, on devait le transporter. Donc voilà un tout petit peu comment nous avons travaillé, et c'est une merveilleuse aventure collective. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous êtes un écrivain sénégalais, vous êtes de nationalité sénégalaise, d'expression francophone, même si, parfois, dans votre livre, on voit réapparaître un peu des langages africains, mais si vous êtes un écrivain francophone et un écrivain sénégalais, vous n'êtes en rien le porte-parole d'un pays, ceci dit. Vous ne vous considérez pas comme le représentant d'une littérature africaine ou d'une littérature sénégalaise. Alors, le fait que vous ayez eu un prix, très célèbre, célèbre dans le monde entier, risque faire de vous un étendard. Comment vous, je voulais commencer par ça, est-ce qu'il y a une difficulté pour vous à être devenu une sorte d'étendard, et est-ce que vous n'avez pas vous-même tenté dans votre livre de conjurer, en quelque sorte, ce mauvais sort qui pouvait vous attendre d'être considéré comme un représentant et un porte-parole ? Oui, le danger est toujours présent, ou en tout cas la tentation, ça peut être aussi une tentation, de se croire un étendard. Pour ma part, j'essaie toujours de m'en méfier parce que j'ai trop peu confiance, ne serait-ce qu'en mes propres capacités, même littéraires, à pouvoir exprimer quelque chose qui relève d'un désir ou d'un besoin ou d'une revendication collective. Moi, j'ai vraiment conscience d'abord aux structures de discussion, d'échanges égalitaires, on va dire, et en la matière, je crois que je suis revenu de l'illusion d'un écrivain qui serait même goncourisé, omniscient ou surpuissant ou capable comme ça dans son travail de rassembler les aspirations de tout un peuple, parce que par définition, un peuple est éclaté. Cependant, je ne peux pas ignorer toutes les charges symboliques qui sont liées à ce prix, je ne peux pas ignorer tout ce que ce prix peut produire maintenant comme attente autour de ma parole ou de mes interventions. Tout mon travail maintenant sera d'abord de toujours décider du temps et du lieu où je m'exprime sur un sujet donné et le deuxième combat sera de toujours m'exprimer si je le fais pleinement comme écrivain, c'est-à-dire à partir d'un lieu où l'on réfléchit d'abord par les livres, par la langue, par le langage et même dans un lieu où les questions les plus politiques, les plus urgentes sont aussi posées par un écrivain, c'est-à-dire par une façon particulière d'essayer de réfléchir aux choses, à la société, au monde. Donc oui, je deviens par la force des choses, peut-être à mon corps défendant, certainement à mon corps défendant, un symbole ou un porte-étendard. Je ne me défile pas devant cette responsabilité-là que je n'ai pas cherchée, mais je déciderai toujours de comment l'exercer, dans quelles conditions, dans quel langage, dans quel moment. Il ne s'agit pas maintenant de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire de se prendre pour un héros ou un homme politique. Ce n'est pas du tout ma situation. Je suis écrivain et je compte le rester. Vous avez de la prudence. Alors, je fais juste une petite citation, on passera à autre chose ensuite, mais malgré tout, dès le début du livre, c'est le personnage de Marem Siga, l'autrice, qui explique en quoi elle ne veut précisément pas être l'héritière d'une littérature sénégalaise. Je me permets de citer la littérature sénégalaise, sans qui cette dernière serait un mortel cloaque d'ennui ou barbote, semblable à des étrons mous. Ses livres couvrent fatalement des descriptions d'un soleil éternel, d'ardent ses rayons à travers les feuillages, entre guillemets, ou des vues sur ce visage romanesque, universel, dont les pommettes sont saillantes, le nez aquilin ou épaté, le front bombé ou prééminent, etc. Vous ironisez quand même sur une littérature à laquelle vous ne voulez pas appartenir néanmoins. Et d'emblée, même si c'est à travers un personnage romanesque de votre roman, mais quand même, vous vous situez par rapport à cette littérature d'où vous venez. Oui, j'ironise, mais évidemment, tous les livres de la littérature sénégalaise ne sont pas comme ça. C'est une exagération un peu outrancière, mais c'est plus pour de l'humour ou faire une sorte de satire un peu légère. C'est-à-dire que pour la question de l'héritage, c'est toujours double, c'est-à-dire qu'il faut l'assumer naturellement, parce qu'on vient de là, qu'il nous constitue, que cette bibliothèque-là est la nôtre, la bibliothèque sénégalaise ou africaine est tout à fait la mienne, mais je l'inscris à l'intérieur d'une bibliothèque qui est une bibliothèque mondiale et je ne revendique pas le particularisme, pas en tout cas au sens où il m'assignerait à une résidence, à une sorte d'espace géographique que je devrais tout le temps citer, célébrer, systématiquement et sans autre possibilité de me déplacer ailleurs dans la bibliothèque mondiale. C'est tout le sens de ces paroles-là, c'est tout le sens de certaines de mes prises de position quant au fait qu'on n'était pas, parce qu'on était sénégalais, parce que j'étais sénégalais, que je n'étais pas réductible, disons, à la sénégalité ni réductible à l'africanité si tant est qu'on sache exactement ce que c'est la sénégalité ou l'africanité. Je me définis comme écrivain, il se trouve que je suis un écrivain sénégalais, j'assume tout à fait cet héritage-là, mais à partir de cet héritage-là, je me lance dans la bibliothèque mondiale où la littérature sénégalaise joue pleinement sa part et circule et doit circuler. C'est vraiment tout le sens de cette réflexion-là que je tente de mener aussi dans ce livre. L'ambiguïté est un mot important je pense pour un auteur sénégalais. On pense à l'aventure ambiguë de Chakamidou Khan qui est parue d'ailleurs je pense il y a 60 ans tout juste. Et vous exprimez beaucoup dans le livre ce sentiment et cette impression d'avoir une place inconfortable quand on était un écrivain africain ou d'origine africaine dans le champ littéraire français. Comment vous situez-vous face à ceux qui vous ont précédés ? Justement, on en a un peu parlé mais est-ce que vous avez besoin de vous situer à eux ? On va en parler, votre livre parle quand même beaucoup de littérature et même quasiment de ça. Est-ce que vous parlez vous dites à un moment qu'on peut être enfermé dans le regard des autres que le regard peut être une sorte de guépier ? Est-ce qu'à votre avis est-ce qu'il faut être impitoyable en quelque sorte pour être un écrivain d'Afrique avec soi-même et avec les autres aussi ? Je pense en tout cas que lorsqu'on est un écrivain africain ou d'origine africaine et qu'on est publié dans un espace européen dans le champ littéraire français par exemple pour ma part il faut être conscient d'une chose c'est que les questions ne sont jamais seulement littéraires ou qu'on n'est jamais seulement en tout cas pendant longtemps ça a été le cas on n'est jamais seulement reçu par le pur prisme littéraire il y a toujours des biais qui interviennent qui sont des biais éditoriaux qui sont des biais de sociologie littéraire qui sont des biais de réception des écrivains et qui sont des biais aussi de vestiges coloniaux tout simplement qui font que on devient comme écrivain africain on peut représenter la figure d'un autre c'est à dire d'un autre quasiment objectivé d'un autre exotisé d'un autre dans l'oeuvre duquel on cherche toujours à retrouver des confirmations d'un certain nombre de ses préjugés ou de ses attentes liées encore une fois à un besoin d'exotisation un peu facile un peu frelaté une fois qu'on a conscience de tout cela maintenant il faut pouvoir tenter de le déconstruire d'en jouer et surtout de montrer comment est-ce que c'est une prison pour tout le monde autant pour soi que ça peut être une prison pour soi et pour évidemment le milieu le champ littéraire proprement français qui peut vous lire avec un certain nombre de lunettes qui sont tout sauf littéraires pendant très longtemps beaucoup d'écrivains africains n'ont peut-être pas eu le choix ou ont dû subir des stratégies éditoriales ou médiatiques qui les cantonaient à une case africaine disons avec tout ce que cela comporte de réduction de caricature et de non reconnaissance d'une valeur singulière comme écrivain et d'une valeur singulière littéraire je veux dire et c'est cela que je tente de poser comme question pas en accablant les aînés mais en se disant ils sont peut-être passés là parce que les circonstances historiques voulaient qu'ils passent par là ils ne pouvaient pas faire autrement ils ont certainement fait de leur mieux mais aujourd'hui je crois qu'il faut pouvoir passer à autre chose il faut pouvoir en tout cas de ma génération pouvoir avoir un autre discours littéraire sur ces questions là un discours qui soit oui comme je l'ai dit vraiment fondé d'abord sur l'exigence d'une reconnaissance littéraire et non plus une sorte de caricature ou de réduction ou de cantonnement à un espace un espace de pur fantasme finalement et c'est fatigant pour tout le monde pour les écrivains africains autant que pour les lecteurs français ou les éditeurs français c'est fatigant pour tout le monde d'être tout le temps dans ces espaces là d'ambiguïté de ne pas savoir finalement où se placer c'est sur le terrain littéraire c'est celui qui réconcilie tout le monde et qui permet de se concentrer sur des livres et de quitter les pièges en tout cas de les éviter les pièges de l'histoire voilà d'accord alors d'emblée vous parlez d'exigence d'emblée avant même que votre livre commence vous imposez une exigence moi je suis très sensible à ce qui entoure un livre avant que le texte commence alors la plus secrète mémoire des hommes déjà c'est pas un titre de vous c'est vous qui l'avez choisi mais c'est déjà une référence une référence que vous que vous assumez d'entrée avec l'exergue magnifique le titre est très beau l'exergue magnifique et vous vous placez sous le signe de Roberto Bolaño qui lui-même d'ailleurs était un chilien assez mal vu par les espagnols qui a eu à subir ça alors un auteur chilien d'ailleurs dont je me permets de préciser que le traducteur et le découvreur est bordelais il s'appelle Robert Amoutio c'est lui qui pendant des années a tenté de faire connaître Bolaño et s'est heurté à beaucoup de difficultés avant que Bourgois le découvre et vous citez donc ce très beau passage des détectives sauvages qui lui-même a une sorte de livre monstre un livre tentaculaire un livre impressionnant et dans cet extrait c'est un extrait qui parle des oeuvres avec une majuscule d'ailleurs c'est assez étonnant tous les objets ont majuscule des grandes oeuvres comme d'objets une sorte d'objet stellaire qui voyage dans l'espace et qui meurt alors qu'est-ce que outre le fait que vous vouliez nous signaler que en quelque sorte le titre venait de là de cette folle ambition qu'est-ce que vous vouliez marquer en inscrivant cet exergue pourquoi se placer sous le signe de cette vision des oeuvres comme des objets stellaires qui peuvent disparaître en réalité c'est un exergue vraiment très très beau et je remercie justement Robert Amuccio que j'ai oui c'est grâce à lui finalement que moi j'ai eu accès à l'oeuvre de Bologna et pour moi c'est un nom presque aussi légendaire que Bologna son traducteur à côté d'autres traducteurs parce qu'il y en a d'autres mais Amuccio est celui qui est peut-être le plus connu du public francophone alors ce que je voulais dire simplement c'est que je partageais tout à fait cet exergue et que nous dit cet exergue il nous dit finalement que la seule manière pour une oeuvre d'exister c'est qu'elle soit lue par des lecteurs à tout moment même si les lecteurs viennent et passent l'oeuvre continue et dans une sorte de voyage mais ce voyage n'a de sens que s'il est accompagné et qu'il faut finalement lire les oeuvres à tout moment et c'est comme ça que les oeuvres sont vivantes finalement avant d'être avant de mourir c'est-à-dire avant vraiment d'être oublié ou de disparaître comme il faut d'abord qu'elles vivent elles meurent parce qu'elles vivent elles vivent parce qu'on les lit comme lecteurs et c'est finalement peut-être la station la plus importante j'ai lu cet exergue comme étant vraiment un éloge bien sûr des oeuvres ou de l'oeuvre littéraire mais surtout comme un éloge de la lecture finalement et au fond tout mon livre et aussi cette réflexion-là sur la lecture comme acte d'amour la lecture comme ce qui maintient vivant une oeuvre la lecture comme ce qui maintient vivant un être humain aussi en tout cas pour ma part c'est ce qui me aussi entre autres bien sûr mais c'est ce qui me maintient peut-être le plus fondamentalement debout et vivant et c'est aussi ce que je voulais exprimer une oeuvre est faite pour être pour être lu et le devoir est de la lire voilà tout simplement et c'est comme ça que j'ai c'est pour ça que j'ai choisi cet exergue-là qui est un magnifique éloge oui du livre et du lecteur parce que le lecteur lui-même a droit à sa majuscule pour Bola New qui est quelqu'un qui n'avait pas le goût pour les majuscules qui avait plutôt un goût pour l'ironie alors Bola New ça commence par l'honneur et puis il y a quand même la personne à qui vous dédiez le livre qui est une autre figure très importante qui est Yombo Ologuem alors j'ai amené ma vieille édition du devoir de violence une édition originale en me disant devoir réapparaître ce nom alors vous vous inscrivez dans une filiation c'est-à-dire que Bola New c'est peut-être une filiation littéraire universelle mais Yombo Ologuem c'est une filiation africaine à rebours de certains écrivains d'ailleurs qui ont tendance à vouloir un peu brûler la terre autour d'eux et à vouloir dire qu'ils viennent de nulle part qu'ils se sont fait eux-mêmes vous vous assumez d'entrer votre filiation et vous parlez de cet auteur alors cet auteur il est assez peu connu des français finalement il a eu droit à sa période de gloire dans une période où précisément peut-être on avait besoin d'auteurs qui viennent comme ça un peu bousculer les certitudes mais lui il a eu droit à la pire des infamies à la pire des accusations on l'a accusé de plagiat notamment d'un autre auteur très important qui est André Schwarzbach qui l'a détruit alors qu'est-ce qui vous lie intimement à Ologuem et est-ce que pour vous c'est une clé d'entrée ou est-ce qu'au contraire c'est une façon de dire je vais m'inspirer peut-être de Ologuem mais je vais aussi m'en détacher alors ce qui me lie à Ologuem c'est d'abord une histoire de lecture c'est à peu près la même histoire qu'avec Boulagnon c'est un auteur que j'admire beaucoup et dont l'oeuvre principale donc le devoir de violence est une oeuvre fondamentale pour moi du reste ce qui me lie à lui c'est que je m'inspire très directement de sa trajectoire celle d'un écrivain africain qui publie en Europe dans les années 60 un livre qui est tout de suite salué qui fait aussi scandale par sa seule nature littéraire et qui quelques années plus tard est cloué au pilori parce qu'il y a ces accusations de plagiat que vous venez de rappeler et qui finit par se retirer de la vie publique et de la vie littéraire tout simplement donc c'est un tout petit peu la figure en arrière-plan de celle de T.C. Elyman qui est le personnage de mon roman le personnage principal de mon roman donc il y a aussi cette figure d'inspiration là du reste son cas me permet de poser un certain nombre de questions liées à la réception des écrivains africains dans le champ littéraire français à la question de la oui de la liberté qu'on peut avoir comme écrivain africain d'écrire ce que l'on veut ou non à la liberté que cherchent ces écrivains-là à s'inscrire dans un jeu tout à fait universel littéraire est-ce qu'on leur accorde ce droit-là ou non le cas le cas le cas incarne tout cela pour moi et c'est pour cela que je l'ai pris comme point de départ et d'une certaine manière puisque c'est un auteur qui est très peu connu j'avais aussi envie de revenir sur son cas et le destin de mon livre fait que par la force des choses on en tout cas dans un certain milieu on le redécouvre où on se rappelle son existence on se rappelle son destin et d'une certaine manière c'est tant mieux parce qu'il le mérite et parce que son livre le devoir de violence le mérite pleinement alors comme vous le disiez il a eu un destin très très singulier une reconnaissance rapide et puis très vite le doute la suspicion il s'est réfugié dans la solitude enfin il a disparu et il me semble que la plus secrète mémoire des hommes est comme vous l'annoncez dès le début une sorte de livre aussi sur la solitude un livre qui est peuplé de beaucoup de personnages il y a beaucoup de personnages c'est une véritable comédie humaine des personnages des hommes des femmes qui se croisent qui discutent qui échangent qui se perdent sur une période très longue c'est plus d'un siècle mais au bout du compte on a le sentiment qu'ils sont tous tenus par quelque chose qui est leur profonde solitude et leur besoin de briser cette solitude alors est-ce que vous avez cette vision qu'un écrivain est seul malgré ces dix alors on parlait des lecteurs dix, cent maintenant vous vous allez avoir des centaines de milliers de lecteurs est-ce que vous avez malgré tout le sentiment que cette solitude n'est pas la chose qui détermine l'écriture en fait qu'écrire c'est affronter cette solitude alors la solitude de l'écrivain ou du lecteur d'ailleurs est toujours relative il me semble évidemment un écrivain écrit toujours seul mais dans le même temps il écrit toujours et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que je revendique sans aucune forme de réserve la question de la généalogie littéraire des filiations littéraires un écrivain écrit aussi avec ses lectures avec les écrivains qui l'ont précédé avec les livres qu'il a lus ce qu'il a en mémoire qui constitue sa bibliothèque physique et sa bibliothèque intérieure et en ce sens là il n'est jamais il n'est jamais seul donc c'est toujours une solitude très relative il me semble et même de la même manière un lecteur lit souvent seul mais parce qu'il lit le même livre que des centaines de milliers d'autres lecteurs il est aussi lié à eux simplement par le livre et c'est ce qui se passe dans mon roman c'est qu'évidemment tous les personnages semblent très seuls semblent soumis à une grande solitude semblent chercher tout seul le sens de leur oui de leur destin ce qui les finalement ce qui les meut ils semblent chercher leurs questions mais tous sont liés aussi par le livre par le labyrinthe de l'inhumain par la lecture de ce livre par l'effet que ce livre a produit sur eux et par cette sorte de ronde de folie dans laquelle ils sont inscrits et au centre de laquelle il y a Tessé-Eliman et il y a le labyrinthe de l'inhumain c'est un tout petit peu aussi l'idée que je me fais d'un livre et d'une ronde de lecteurs chacun le lit seul mais au fond chacun est en train de discuter secrètement souterrainement avec quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout du monde et qui tient le même livre et cette conversation secrète souterraine là me semble être très très belle c'est peut-être la véritable conversation ce qui crée par exemple des communautés une communauté de lecteurs qui ne se parlent pas physiquement mais qui discutent tout de même à travers la lecture d'un livre donc comme lecteur ou comme écrivain cette solitude là est toujours à relativiser finalement qui est la qu'est-ce qui est la solitude profonde et c'est peut-être finalement ce que dit aussi Boulagnon dans l'exergue c'est celle du livre finalement c'est qu'au fond c'est le livre qui traverse tout cela qui crée des solidarités entre les lecteurs ou entre des écrivains mais finalement le livre traverse toujours ce paysage céleste là ou astral ou cosmique là seul finalement finalement d'accord alors justement on a parlé de votre personnage votre livre a deux personnages il y a un personnage qui est Tessé Liman alors on va pas dire d'où viennent les deux initiales parce que c'est aussi des parties du jeu du livre il y a un personnage principal qui est Tessé Liman qui donne l'impression d'être un absent et puis il y a un personnage qui va petit à petit se reconstituer puis il y a un personnage un autre personnage principal qui est a priori celui qu'on croit être le narrateur qui est en quelque sorte l'enquêteur est-ce que c'est un enquêteur sauvage je ne sais pas qui s'appelle Diegan l'attire faille et on a l'impression que tous les deux sont engagés dans une sorte de poursuite à distance dans le temps à travers un siècle tout entier l'un poursuit l'autre l'un poursuit en poursuivant un livre il poursuit quelqu'un il poursuit un écrivain l'autre le plus jeune ayant l'air de construire le livre qu'il va devenir en quelque sorte on a l'impression qu'il invente sa propre histoire alors ma question c'est est-ce que ce sont les vrais héros de ce livre ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les incarnations de ce que peut être un écrivain finalement en fait oui c'est les deux c'est les deux et oui peut-être qu'en réfléchissant c'est plutôt dans les incarnations ou les les conséquences que la lecture d'un livre ou d'un écrivain peut créer c'est finalement ça aussi le fil rouge du roman du roman puisque on a une galerie de personnages qui racontent toutes et tous la relation qu'ils ont eue avec soit le personnage de Tessier et Liman soit son livre soit les deux unis dans la même entité finalement oui c'est vraiment un livre sur ce que la lecture produit et sur les différentes interprétations possibles qu'un livre peut déclencher donc oui c'est vraiment sur les conséquences d'un éblouissement les conséquences d'un bouleversement littéraire et sur la manière dont cela se vit et la manière dont cela obsède finalement des lecteurs très différents et la hantise qui se crée à partir de 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 là parce que finalement c'est là peut-être que se loge aussi la littérature au sens le plus concret et qu'on a toujours du mal à la définir on a toujours du mal à dire ce qu'est une passion littéraire ce qui nous habite dans un livre et c'est ce oui cet espace qui semble très abstrait mais qui est aussi très physique puisque c'est vraiment d'une hantise qu'il s'agit d'une invasion mentale c'est dans cet espace là que j'ai tenté d'aller dans la plus secrète dans la plus secrète mémoire des 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 la raison pour laquelle Eliman cherche est finalement une raison littéraire on le découvre et la raison qui pousse Djegan à chercher est aussi évidemment une raison littéraire parce que lui cherche à écrire son livre ou cherche à savoir pourquoi il doit écrire plutôt que faire autre chose donc c'est aussi et ils le font chacun le fait à partir d'une idée ou d'un rêve plus profond qu'une idée un rêve mais un rêve toujours lié à la littérature alors on l'a dit c'est vraiment un livre sur la littérature c'est un livre sur les livres mais des livres au sens presque biblos le livre absolu qui est souvent d'ailleurs la caractéristique des grands livres enfin j'ai reçu depuis Cervantes souvent les livres sont des livres sur les livres enfin Cervantes quand il poursuit des fantômes il poursuit des fantômes qu'il a eu dans ses livres mais vous avez l'air de chercher aussi qu'est-ce que c'est qu'un grand livre c'est-à-dire que votre ambition c'est aussi ça de poser la question finalement qu'est-ce que c'est qu'un livre qui peut nous modifier nous changer alors vous avez une belle définition à un moment une définition paradoxale parce que vous aimez beaucoup les paradoxes c'est-à-dire nous entraîner sur un terrain et après nous dire autre chose vous dites qu'un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose mais ce seulement est déjà tout et ce quelque chose aussi est déjà tout alors qu'est-ce que c'est selon vous un grand livre à partir de quand on peut parler d'un grand livre est-ce que c'est pas une quête est-ce que c'est pas une quête impossible et c'est ça qui justifie ça pourrait être ça ça pourrait être la définition puisque les paradoxes oui je les aime beaucoup mais ça pourrait être ça une la quête impossible mais qu'on mène tout de même toujours et pour moi un grand livre est toujours ce qui nous place dans la situation de nous dire que la beauté est possible le bouleversement que provoque la beauté est possible mais que cette beauté là est toujours se tient toujours à quelques centimètres de nous à quelques mètres de nous et que les quelques pas qu'il nous suffirait de faire pour l'atteindre ne sont finalement jamais franchis ne sont finalement jamais 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 fait j'ai toujours l'idée qu'un grand livre est toujours ce qui nous donne la conscience d'une beauté proche de nous mais qu'on n'arrive pas à toucher mais que le seul fait de contempler nous emplit voilà nous emplit nous voilà donc c'est toujours une idée très paradoxale d'une condition humaine à la fois impuissante mais à la fois très belle très grande dans le seul fait d'être en présence d'un mystère de quelque chose de beaucoup plus grand que lui de très beau et qu'il ne touchera pas mais la beauté précisément dans cette incapacité ou cette impuissance là et au delà des questions littéraires au delà des questions de langue au delà des questions de style ou de personnage ou d'histoire il me semble que le fond de la chose c'est toujours c'est toujours c'est toujours ça la conscience d'une beauté transcendante en présence de laquelle nous nous trouvons mais que nous ne pouvons pas toucher et c'est ce qui fait précisément notre condition d'être humain une condition quasiment d'impuissance mais une condition quasiment aussi bénite parce que nous savons que cette beauté est là et que nous voilà nous la sentons finalement et tous les livres que j'aime je pense ce que je considère comme étant deux grands livres posent d'une façon ou d'une autre cette question là donc ce serait ça ça me fait penser à une phrase de Kafka qui disait il y a un but mais il n'y a aucun parcours et de mon parcours nous d'habitation finalement ce qui intéresse c'est pas le but c'est de savoir les questions qu'on va se poser tout au long du livre en quelque sorte c'est un peu ça alors très vite en fait dans le livre en fait le livre qui est assez incroyablement construit pose très vite des questions importantes et notamment la question fatale malgré tout c'est pourquoi écrire la question c'est pourquoi écrire alors écrire parce qu'on ne sait rien vous êtes aussi dans le paradoxe en disant finalement on écrit parce qu'on ne sait rien et qu'écrire permet d'apprendre en écrivant en quelque sorte alors est-ce que c'est comme ça que vous envisagez la littérature finalement une quête une quête de soi-même qui se fait en même temps c'est-à-dire on ne sait pas où on va mais on y va parce qu'on aura des réponses à des questions qu'on ne se pose même pas est-ce que c'est un peu ça votre propos ? oui oui ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est toujours la tentative d'aller vers une meilleure question d'aller vers un questionnement qui soit toujours plus précis sur le mystère de ce qu'on est comme être humain et de ce qu'on a envie de devenir on a toujours l'impression qu'il y a une réponse quelque part écrire c'est au départ je pense tenter de chercher cette réponse-là qui nous éclairerait sur notre condition et on se rend compte finalement que cette réponse est en fait une question toujours une question de plus ou une question mieux formulée une question plus précise une question encore plus plus profonde et le geste de l'écriture c'est simplement celui qui va vers cette question encore plus 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 profonde mais cela suppose évidemment qu'on ne qu'on ne sache pas et que toute la progression soit une progression qui nous mène de d'ignorance en ignorance mais une ignorance toujours meilleure une ignorance de meilleure qualité si on veut et l'écriture et ce travail-là d'aller d'ignorance en ignorance mais toujours d'une ignorance qui est salutaire et c'est précisément en tout cas l'une de philosophiquement et c'est souvent philosophiquement que les choses me semblent plus intéressantes sur le plan littéraire c'est ça qui fondrait mon travail disons alors il y a quelque chose qu'on sent tout au long du livre dès le début c'est ce sentiment de nécessité absolue du livre comme si le livre à lui seul pouvait maintenir en vie comme si vous aviez décidé que le mot va peut-être être un peu fort et c'est un peu dangereux mais qu'on entrait en religion avec le livre une religion qui précisément ne donne pas de réponse comme vous le dites parfois même on a l'impression que le livre d'Eliman serait perçu comme celui d'un sauveur alors est-ce que cette terminologie un peu religieuse qui envisagerait la littérature comme rédemption vous dérange ou est-ce que pour vous c'est juste un aspect de la littérature mais parfois ces thèmes religieux qui reviennent m'ont paru assez singuliers oui oui il y a de façon très évidente la question de la foi en la littérature de toutes les manières je crois que c'est un livre qui interroge cette foi-là les ressorts de cette foi quels en sont les prophètes quels en sont les évangiles finalement quel est le dieu qui se tient au coeur de la littérature est-ce que la littérature elle-même est une sorte de divinité c'est toutes ces questions-là que pose le livre donc il est normal que le vocabulaire religieux transparaisse de toute manière dès qu'on parle de littérature on n'est jamais très loin il me semble du vocabulaire du champ lexical religieux ne serait-ce que parce qu'on parle parfois de vocation ou ou d'inspiration qui sont autant de de mots qui sont des qui sont issus du vocabulaire religieux mais ce n'est finalement qu'un qu'un aspect et si c'est une religion c'est peut-être une religion tout à fait séculière à laquelle tout un ensemble de gens peuvent se se prêter c'est une foi profane ou une foi profanée ouverte à tout le monde tout le monde peut y croire tout le monde peut tenter de s'inscrire de la 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 c'est peut-être le dieu le plus démocratique qu'il soit et tant tant mieux mais voilà disons que j'ai toujours le sentiment oui qu'il y a certains trouvent leur sens ailleurs ou leur question cherche leur question ou leur réponse supérieure ailleurs dans d'autres choses pour moi c'est dans la littérature mais encore une fois ce n'est que pour moi ce n'est pas une manière de sanctuariser la littérature c'est simplement dire que on peut tout à fait se mouvoir dans la dans la vie en se disant qu'on le fait à partir de la littérature et que c'est là qu'on cherche d'abord ces questions ce n'est pas être déconnecté du monde c'est au contraire être pleinement dans le monde mais simplement à partir d'un aspect ou d'un terrain que je ne mineure pas du tout pour moi ce n'est pas un espace à côté du monde ou un espace perdu ou un espace de simple divertissement ou de simple évasion c'est quelque chose qui a sur le plan existentiel des implications très très fortes et ça se matérialise oui par par le travail avec un livre par la lecture et c'est ce que je tente de dire fortement mais sans j'espère en tout cas sans emphase ou sans cette forme d'exaltation qui pourrait ressembler à une sorte oui de possession religieuse pour moi c'est quelque chose de très simple mais je ça doit être dit fortement tout simplement parce que ça compte pas seulement pour moi mais je pense pour un certain nombre d'autres genres alors justement vous parliez d'emphase on a le sentiment que votre livre malaxe beaucoup les genres les types tout ça et on a aussi l'impression dans votre livre que vous gardez de certains pièges on parlait des pièges mais qui est justement le piège de l'emphase le piège de vouloir être définitif alors il y a beaucoup de phrases enfin c'est étonnant quand on lit votre livre on souligne on dirait des phrases que vous pourrez garder comme le disait comme le disait ça comment vous avez vu vous prémunir de ça on a l'impression que vous pratiquez pas une ironie énorme c'est pas votre arme principale mais que vous avez quand même des petits veilleurs qui vous disent attention à ne pas tomber dans l'excès dans l'emphase comment vous vous appréhendez ça justement éviter le grandiloquent comment vous l'évitez parce que parce que parce que j'ai des je pense des éditeurs qui voient ça et parce que de façon tout à fait personnelle je crois que j'ai une conscience aussi de en tout cas j'essaie d'avoir une conscience de la gravité qui fait que j'essaie de m'en détacher très très rapidement ce qui est important pour moi c'est toujours le jeu et chaque phrase qui pourrait sembler définitive chaque phrase qui pourrait sembler bonne à intégrer une anthologie de citations est immédiatement contrebalancée par quelque chose de plus prosaïque de plus léger qui désamorce tout de suite ça et pour moi c'est toujours dans ce mouvement entre la gravité et la légèreté que se situe le plaisir qu'on tire c'est toujours dans le vous soulignez tout à l'heure mon goût que j'assume pour le paradoxe c'est tout à fait la même chose c'est toujours le contraste qui produit le jeu et qui produit ensuite le plaisir de la lecture et c'est pour ce le fait est que écrivant un livre sur la littérature j'ai eu très vite conscience de ce que ça tendait comme piège celui d'être une sorte d'avoir une entreprise comme ça d'apologie un peu un peu exaltée un peu un peu lourde ça on le voit tout de suite parce que le thème lui-même pourrait prêter à ça très facilement mais l'ambition était aussi de l'inscrire pleinement dans la vie c'est-à-dire dans la légèreté de la vie dans le rire qui s'ouvre de la vie et dans le fait de me moquer aussi de moi-même c'est-à-dire qu'étant un peu un passionné qui cherche à dire sa passion on est tout de suite ridicule parce qu'on ne trouve pas les mots ou qu'on trouve des mots qui sont immédiatement grandiloquents et il faut pouvoir en rire tout de suite et c'est de cette capacité-là en tout cas cette tentative-là de rire aussi de soi que provient ensuite peut-être quelque chose qui se rapprocherait plus de de la juste distance entre soi et l'objet qu'on tente comme ça de de célébrer en tout cas qu'on tente de 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 mettre en lumière mais en même temps vos personnages ne sont jamais ridicules on sent que vous les aimez parfois des écrivains se mettent à détester leur personnage ou à les repousser ou à les caricaturer et on a le sentiment que vous cherchez toujours la mesure pour que chaque personnage puisse avoir sa part irréductible sa part mais ne n'être jamais ridicule alors finalement la quête du jeune écrivain a quelque chose d'assez vain il parcourt le monde il pose toujours les mêmes questions mais que ce n'est jamais ridicule est-ce que c'était important pour vous de garder ce côté sérieux des personnages quand même parce qu'ils traversent un monde violent ils ne sont jamais dans le grotesque en tout cas j'ai tenté j'ai tenté parce que oui je les aime je les aime tous je les aime tous et j'essaie de les d'avoir parce que tous tous finalement sont une part de 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 moi je peux avoir une part d'autodérision je peux me moquer aussi de moi me moquer un peu d'eux par la même occasion mais jamais chercher à les à les humilier parce que tous portent une part de moi ou une aspiration qui est la qui est la mienne ou qui a été la la mienne à d'autres à d'autres époques donc c'est pour ça que je tente de 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 et de les garder dans cette oui dans quelque chose d'assez mesuré équilibré toujours en respectant les questions de chacun le feu qui anime chacun mais en le contrebalançant à certains moments par plus de légèreté mais jamais en tentant de les humilier ou de les de les ridiculiser non alors on a parlé des personnages masculins mais c'est un livre où les figures féminines sont très importantes et d'ailleurs vous vous parlez à leur place parce qu'effectivement à chaque fois le jeu narratif c'est un jeu qui est l'importance des femmes dans votre livre malgré le titre parce que c'est des hommes on peut supposer que c'est l'humanité mais malgré tout elles ne sont pas dans le titre et les femmes sont un peu vécues enfin pas un peu carrément vécues comme des tragédies des trajectoires tragiques finalement aucune des femmes que vous nous proposez à part peut-être même la critique même la critique littéraire sur le tard on a vraiment une vision tragique des femmes épouse abandonnée mère abandonnée et notamment il y a la figure de Maussane qui est cette femme qu'on découvre folle et dont on va apprendre petit à petit la folie alors est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était votre regard que vous portiez sur les femmes à la fois ce sentiment que c'est elle qui porte la tragédie de l'homme pendant que l'homme lui a des quêtes littéraires des quêtes existentielles et pendant ce temps-là la femme elle souffre êtes-vous féministe ? non je n'ai pas eu cette vision-là nécessairement moi j'ai plutôt eu la vision de femme qui portait plutôt le récit c'est-à-dire c'était elle qui racontait l'histoire de l'homme pas parce qu'elle serait à son service mais parce que elles auraient peut-être mieux compris sa trajectoire et mieux compris et très tôt sa tragédie parce que finalement la trajectoire du personnage d'Eliman peut sembler tout à fait une trajectoire tragique celle d'un personnage qui apparaît comme une comète et ensuite disparaît et traverse ensuite une longue nuit et c'est cette longue nuit-là que racontent toutes les femmes finalement ce qui lui est arrivé l'enquête du personnage de Djegan c'est bien sûr lui qui la mène mais sans les femmes qui lui disent ce qui est arrivé il ne saurait rien c'est qu'il n'aurait même pas été en possession finalement c'est elles qui ont les clés c'est elles qui ont les clés en fait à chaque fois les clés pour avancer c'est elles qui les ont c'est elles qui ont les clés c'est elles qui voilà c'est exactement elles qui sont les chevilles ouvrières du récit et qui qui ouvrent les portes qui disent finalement ce qui est arrivé voilà qui portent vraiment Eliman ou ses questions il est vrai que certaines d'entre elles finissent finissent oui dans des circonstances qui ne sont pas tout à fait enviables mais il y a un certain nombre d'autres comme le personnage de Sigadé par exemple elle fait un choix fort qui est un choix qui peut sembler tragique puisqu'elle décide de partir de son pays et de ne plus y revenir et d'assumer cette position mais c'est aussi ça sa liberté en un sens mais globalement comme le livre a une tonalité oui peut-être pas tragique mais disons qu'il y a une énergie qui parcourt pour le livre et qui touche finalement tous les personnages qui sont celles l'énergie d'une sorte de solitude c'est celle que vous rappeliez au départ devant l'oeuvre et la figure d'Eliman parmi les aspects étonnants de votre livre parce que le livre il faut le dire aux futurs lecteurs c'est une myriade de livres qui s'enchassent les uns dans les autres il y a un côté détective alors effectivement on parlait de l'exerc des détectives sauvages mais malgré tout votre livre c'est l'enquête de quelqu'un qui n'est absolument pas préparé à devenir enquêteur et qu'il devient mais on a l'impression que ça c'est presque une quête que vous êtes ravis d'abandonner puisqu'à un moment on croit que le livre va être une enquête sur une sorte de tueur finalement et que vous anticipez presque un règlement de compte avec la critique littéraire avec cette histoire de tous les critiques littéraires qui meurent les uns après les autres on dirait presque Tintin une aventure de Tintin quand les gens disparaissent mais on a le sentiment que là vous vous êtes un peu amusé en quelque sorte avec ces portraits de critiques littéraires pour qui vous faites une biographie pour chacun avec le choix des noms est-ce que c'était un peu votre côté un peu je ne sais pas ancien étudiant de lettres qui parle un peu de ce microcosme mais c'est ridicule et puis sa façon un peu de régler leur compte en les éliminant tous d'un coup et en les suicidant oui oui c'est une manière de surtout de m'amuser c'est certain il faut il faut il faut il faut en rire de cet épisode en particulier des critiques qui meurent il faut il faut en rire parce que ça a été vraiment fait dans cet esprit-là même si ça semble absolument sinistre c'est un rapport qui est tout à fait invraisemblable c'est pour c'est pour rire c'est pour me moquer de la question de la réception c'est pour me moquer parfois de la tentation qu'on peut avoir comme critique à détenir la vérité ou le sens absolu de l'oeuvre mais j'ai beaucoup bien sûr comme étudiant comme ancien étudiant de lettres ou même comme simple lecteur beaucoup d'admiration et d'attention pour la critique littéraire donc c'est d'une certaine manière aussi mon hommage à ces figures-là mais c'est un hommage oui paradoxal par une sorte de jeu de massacre voilà qui ouvre finalement une possibilité ou une hypothèse nouvelle dans l'enquête finalement c'est-à-dire celle de se dire est-ce qu'on est là en présence d'une figure d'écrivain qui se venge ou en tout cas d'écrivain qui a une capacité à influer métaphysiquement sur les choses et sur les événements et sur les êtres voilà quant à la et il y a encore Bologna un tout petit peu derrière tout ça puisque lorsqu'on songe à ses biographies imaginaires on songe très rapidement à toutes les figures de son livre qui s'intitule la littérature en Asie en Amérique le lecteur de Bologna reconnaissait le petit hommage oui c'est ça voilà exactement là aussi c'est un hommage qu'on peut un clin d'œil qu'on peut voir là alors le livre on n'en a pas parlé je pense que j'ai à peu près dix pages de questions mais on ne va pas tout aborder mais le livre vous tissez des liens entre beaucoup de personnages et chacun prend la parole et chacun donc vous devez lui trouver sa voix quelle a été votre façon de travailler pour avec toujours ce danger qui guette un écrivain de ne pas arriver à trouver une voix pour un écrivain et je trouve que c'est un de vos grands talents que précisément quand c'est une femme qui parle quand c'est une vieille critique quand c'est une femme plus jeune est-ce que comment vous travaillez ça est-ce que c'est votre talent à vous c'est votre talent c'est votre oreille j'avais du mal à percevoir comment vous organisez ça alors ça je ne sais pas je me pose toujours la question je ne sais jamais si c'est vraiment réussi dans ce livre là puisqu'il y a beaucoup de personnages féminins qui s'expriment on m'a déjà dit que certains d'entre elles s'exprimaient mais de toute façon de la même manière c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est de donner une voix singulière à un personnage et ça c'est un travail de tous les instants dans mes précédents romans c'est quelque chose que j'avais déjà un tout petit peu travaillé dans mon premier roman en particulier dans Terre Sainte où il y avait deux femmes qui s'échangeaient des lettres et tout l'enjeu pour moi était de leur donner à chacune une voix reconnaissable pour que même en en ouvrant enfin ayant lu et connaissant un peu l'histoire le début si on se projette à la fin et qu'on voit les deux lettres on puisse savoir qui parle sans même voir qui a signé la lettre donc j'ai déjà réfléchi à cette question là dès mon premier roman après maintenant dans ce roman là ça a pris une autre ampleur et j'ai vraiment essayé de leur donner une voix un style oui une vraie incarnation à travers la manière dont elles parlent et ce qu'elles disent après ce n'est jamais oui ce n'est jamais très 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 simple parce que bon tout ça est une est une fiction parce qu'au fond c'est oui tout ça est relié et branché en tout cas sur ma voix bien sûr en tout cas sur ma voix d'écrivain et ça quoi que je fasse je ne peux pas faire semblant d'être de me démultiplier comme ça à l'infini donc il y a des moments où je pense que je peux très bien voir le moment où ça ne marche pas tout à fait mais c'est un effort oui c'est un effort parce que c'est seulement comme ça qu'un personnage existe véritablement quand on identifie sa voix surtout dans ce type de roman où il y a beaucoup de de prise de parole mais vous aimez bien on a l'impression que vous aimez bien perdre votre lecteur aussi parce que par exemple il n'y a pas de paragraphe entre certains personnages qui s'enchaînent comme ça comme si vous vouliez nous dérouter et nous rappeler à la fois que c'est la même voix c'est vous et en même temps c'est quelqu'un de différent on s'oblige à se dire c'est plus la même chose qu'il parle on a changé de temps on n'est plus au même moment etc c'est pour ça que je vous parlais de l'édition tout à l'heure mais on a le sentiment que vous jouez beaucoup avec le jeu éditorial vous changez les polices aussi de caractère il n'y a pas la même typographie n'est pas la même utilisée alors je ne sais pas si ça vient de vous ou si c'est votre éditeur mais comme s'il fallait changer l'éclairage changer ou nous dérouter est-ce que c'est un peu la volonté c'est votre volonté oui c'est un jeu c'est vraiment un jeu qui n'est pas en tout cas pas dérouté au sens où on chercherait gratuitement à perdre le lecteur mais vraiment à le faire jouer avec nous à l'inviter dans notre propre univers et dans notre propre dans notre propre jeu c'est vraiment moi la notion fondamentale c'est celle du jeu entre les voix du jeu qu'on installe entre le lecteur et le narrateur à d'autres époques ça se manifestait par des par des 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 interrogations que l'auteur adressait directement et l'interpellait directement le lecteur pour lui parler ça c'était une manière de jouer aussi aujourd'hui parce que j'appartiens enfin c'est plus post-modern on va dire c'est aussi une technique qu'on peut installer comme ça de ne pas nécessairement indiquer à quel moment on passe à un autre personnage ou à une autre à une autre époque finalement puisque cela peut se comprendre toujours un peu plus tard sur le moment oui ça peut désarçonner mais une fois qu'on le comprend un peu plus tard et qu'on comprend le principe je pense qu'on tire aussi du plaisir à s'installer dans ce jeu-là où finalement on abandonne à certains moments le seul comment dire on abandonne cette exigence-là de savoir qui parle pour voir ce qui est dit finalement ce qui est dit comment c'est dit et qu'est-ce que finalement ça nous dit de ce qui est en train de se passer tout le jeu de la narration est là et dans les tentatives aussi d'abandonner ou de relativiser ou de troubler une narration plus classique avec des instances de narration toujours reconnaissables voilà pour moi c'est une tentative aussi d'explorer moi-même des techniques qui ont enfin je ne suis pas du tout pionnier en la matière ce sont des choses qui sont explorées depuis le début du XXe siècle on va dire alors s'il y a autre chose qui est importante c'est qu'aussi c'est un livre à mon avis beaucoup sur les corps les corps qui se fond qui se défont qui se fondent qui s'amenuisent et si je vous dis que votre livre a d'une grande sensualité est-ce que vous aurez l'impression que je fais une sorte de tarte à la crème de la question mais j'ai l'impression que le livre est parcouru par la question de la chair et que la question qui surprend le moment qui surprend le plus c'est quand ou c'est qu'Amak Koumak dit à sa fille qu'il a écarté enfin qu'il a refusé d'aimer pourquoi il ne voulait plus la voir ou l'approcher que la réponse se trouvait dans la chair demande à la chair comment vous l'envisagez cet aspect là je parlais d'incarnation tout à l'heure on n'est plus dans l'incarnation on est carrément dans le charnel est-ce que c'est un aspect important pour vous ? oui c'est un aspect important de la même manière que c'est un aspect important parce que c'est une porte d'entrée peut-être la plus essentielle dans des interrogations les plus philosophiques pour moi cela passe d'abord par le corps et une interrogation philosophique profonde n'est jamais abstraite ou n'apparaît jamais comme ça tout d'un coup dans un ciel elle passe d'abord par un corps et ce corps là la matérialise très profondément la question de l'écriture passe aussi par le corps la question du désir bien sûr et même du désir d'écrire passe naturellement par le corps pour moi c'est vraiment la même énergie et ce que j'ai tenté de dire pour l'écriture à savoir que ce n'est pas un espace à part de la vie vaut aussi pour l'incarnation enfin pour la chair en tout cas ce n'est pas la sexualité ou l'érotisme n'est pas un espace à part qui serait comme ça c'est aussi là qu'on se pose les questions les plus profondes comme les questions les plus quotidiennes elles peuvent arriver dans ce moment là parce que c'est tout de même quelque chose de très fondamental pour un être humain que la question du désir ou de ce que son corps veut ou demande ou comment la manière dont son corps se rapporte aussi au monde sans les choses et sans les autres corps autour de lui pour moi c'est absolument fondamental et je voulais le montrer ainsi et éviter du même coup l'idée que ce serait un livre trop cérébral finalement et qu'il ne ferait que poser de façon tout à fait abstraite les questions de la littérature de son devenir de son signification c'est aussi incarné par des corps d'hommes et de femmes qui se oui qui se croisent et donc c'est cette incarnation-là aussi que je cherchais et moi parfois il m'est arrivé de me dire en fait c'est un roman d'amour c'est une sorte de roman d'amour inadvenu mais on a vraiment l'impression que vous racontez une histoire d'amour dont vous cherchez les éléments mais que c'est un amour pour la langue un amour pour l'écriture et on fait beaucoup l'amour dans votre livre est-ce que c'est parce que vous êtes un jeune auteur et que vous êtes encore très sentimental et que vous n'avez pas eu le temps de vous tanner le cuir et de commencer à douter de tout ça est-ce que c'est comment on peut oui peut-être encore peut-être l'innocence de la jeunesse peut-être que oui peut-être que oui il y a quelques semaines un ami me disait la même chose que finalement oui on faisait un peu trop l'amour parce que je croyais peut-être un peu trop encore à la question de cette sorte d'amour absolu un peu romantique enfin bon voilà et que finalement il y en avait un peu trop il y en avait un peu trop mais bon je trouve pas qu'il y en ait trop d'accord oui mais je suis d'accord sur le fait qu'on peut le lire comme un roman comme un roman d'amour d'amour absolu parce que d'amour d'amour absolu parce que finalement au-delà de l'amour de la littérature c'est que même de façon très très concrète finalement au cœur du destin tragique de l'Iman il y a la question de l'amour qu'il s'agisse de l'amour filial finalement comme une sorte mais aussi une sorte d'amour au sens de l'amitié finalement oui on peut le lire on peut le lire comme ça on peut le lire comme ça comme un roman d'amour et finalement vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui faisait un grand texte de littérature finalement je crois que tous les grands textes de littérature sont aussi des grands textes des grands textes amoureux d'amour c'est vrai des grands textes amoureux depuis le Moyen-Âge qui réfléchissent sur la question de l'amour depuis les troubadours alors l'heure tourne comme on dit j'aurais aimé parler avec vous mais peut-être qu'on vous en parle beaucoup du côté politique quand même de votre livre à une forte dimension politique c'est quand même un livre de révolte contre l'oppression un livre qui quand même dit que vous êtes l'héritier d'une culture qui a été une culture qui s'est en quelque sorte qui a été attaquée vous dit dans sa chair là aussi vous employez le mot chair mais que vous parlez même je crois me rappeler d'une épine comme si les colonisateurs avaient planté une épine dans la chair d'une nation enfin d'un territoire et ne l'avaient pas enlevée alors est-ce que on peut l'aborder rapidement mais vous posez la question pourquoi les Africains ont-ils voulu entrer dans la culture des dominants vous parlez d'une sorte de folie parlez-nous en un peu est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est une sorte de folie qui a atteint les Africains notamment en voulant à tout prix et alors vous en êtes aussi le résultat utiliser la langue de l'oppresseur est-ce que c'est du domaine de la folie alors ils n'ont pas eu le choix malheureusement ils n'ont pas on ne leur a pas laissé le choix la colonisation a produit ça et c'est la raison pour laquelle quand parfois on demande à des écrivains africains pourquoi est-ce qu'ils écrivent en français mais la réponse me semble tout à fait évidente parce qu'ils n'ont pas eu le choix et il faut toujours renvoyer cette question-là à ceux qui la posent c'est-à-dire quand ils sont en tout cas des journalistes issus du continent européen ils disent mais vous ne vous rendez peut-être pas compte il y a quand même peut-être un petit événement qui s'est passé au milieu du 18e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle il y a eu peut-être un siècle là que s'est-il passé il y a eu la colonisation qui n'a pas laissé le choix et qui a imposé c'est vraiment par domination par brutalité par conquête que cette question-là de la langue est arrivée donc nous les écrivains africains n'ont pas trop eu le choix après la question de savoir ce qu'on en fait finalement de cet héritage-là et là oui il y a eu plusieurs tentatives la tentative de retourner cette arme-là qui a finalement oui qui a été une arme de destruction la retourner en arme miraculeuse c'est ce que Aimé César dit quand il écrit les armes miraculeuses ce sont des armes de la langue aussi que l'ancien dominé retourne contre le colon il y a eu la tentative peut-être de séparer aussi totalement de se dire on abandonne finalement la langue on ne l'utilise plus mais cela est impossible parce que la langue est là elle s'est installée elle est rentrée en contact très profondément et qu'on peut aussi l'utiliser sans tension sans amertume sans identité sans débat sans arrière-plan identitaire je veux dire mais le débat demeure aujourd'hui véritablement de savoir ce qu'on fait de cette langue-là politiquement une langue qui est directement le fruit d'une domination est-ce qu'on peut encore l'utiliser pour exprimer la création littéraire est-ce qu'on peut l'utiliser pour écrire pour s'exprimer est-ce qu'elle ne domine pas trop les autres langues qui sont présentes pour ma part en tout cas il n'y a pas de tension entre ces langues j'assume pleinement le fait que je suis aussi le fruit de cette histoire-là et que le français est aussi ma langue ce n'est pas ma langue maternelle ce n'est pas la langue première je ne dis pas que c'est la langue que j'habite par exemple parce qu'on peut longtemps dire non le français est la langue que j'habite parce que c'est celle dans laquelle j'écris moi je ne dis pas cela le français n'est pas ma langue ce n'est pas ma patrie on va dire mais je la possède comme je possède le Wolof comme je possède le Serreur j'ai appris à écrire et à lire dans ces langues-là en français je veux dire c'est pour ça que je le fais mais dans le futur je suis sûr que j'écrirai dans d'autres langues ça dit qu'il n'y a pas de tension pour moi il faut presque banaliser le français en noter la substance comment dire la substance coloniale sans oublier qu'elle porte aussi cette substance-là mais ne pas en faire le point de départ de son rapport avec elle parce que ce serait toujours à mon avis s'installer dans une situation où on est dominé par elle ou en tout cas on est menacé par elle là où il faudrait plutôt se dire comme écrivain africain en tout cas qu'on la domine pleinement et qu'on peut l'utiliser pour faire tout ce que l'on veut pour créer dans cette langue-là c'est-à-dire ne pas la laisser toujours nous définir ou nous acculer dans une sorte d'identité qu'elle menacerait mais au contraire s'affirmer et s'affirmer en disant le français est aussi ma langue et j'essaie de la dominer je peux la dominer et il n'y a pas de complexe à avoir devant elle d'accord alors je vais terminer cet entretien avec une citation de vous à propos de l'écriture et je vous ferai réagir dessus un des personnages déclare j'ai toujours pensé que chaque livre que publie un écrivain n'était que la somme de ceux qu'il avait détruit avant d'en arriver là ou le résultat de tous ceux qu'il s'était retenu d'écrire c'est un livre très dense très important etc est-ce qu'on peut imaginer que ce livre a été bâti sur les cendres de tous les livres que vous n'avez pas écrits et est-ce qu'autour de ce livre-là vous allez bâtir d'autres livres est-ce que vous êtes déjà en train d'y penser oui en tout cas il est le fruit de beaucoup de livres que j'aurais pu écrire et que j'ai tenté de oui je me suis retenu d'écrire parce que simplement il n'allait pas à l'endroit où je portais mes prétentions mes ambitions je ne dis pas que celui-là les atteint mais disons que de toute façon on est toujours en deçà très très loin des ambitions qu'on peut avoir ou de ses prétentions c'est la littérature même qui veut ça c'est le fait d'avoir des modèles qui veut ça c'est le fait d'avoir des lectures qui nous marquent qui veut ça on est toujours en deçà de tout ça mais cela ne nous empêche pas au moins d'essayer de s'en approcher et ce livre-là est peut-être celui qui s'en est approché le plus même si ce plus-là est encore très loin finalement des grands modèles que je peux que je peux avoir donc oui il faut détruire plusieurs livres se retenir d'en écrire plusieurs ne pas céder à la tentation de croire que toute idée est forcément une idée de livre possible pour arriver un jour peut-être à quelque chose et ce livre-là et c'est ça également quant à savoir s'il y en aura d'autres autour de lui je ne peux que l'espérer mais je n'en ai pas la certitude d'accord en tout cas Mohamed Mougarsar je vous remercie pour cet échange pour votre disponibilité et puis je ne vous donne pas rendez-vous au prochain mais on peut l'espérer en tout cas merci à vous on peut l'espérer merci beaucoup au revoir au revoir